Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des familles, des familles plutôt, c'est la journée internationale des familles. Pour rappel, la journée internationale des familles qui est décrétée par les Nations Unies le 20 septembre 1993 est un acte objectif pour attirer l'attention de la population sur les sujets qui touchent les familles en général. S'il y a le thème de la journée qui fait choisir par les Nations Unies le thème est le suivant les hommes en charge, avec un point d'interrogation égalité des sexes et le droit des enfants au sein des familles contemporaines. Quand nous causons égalité des sexes, nous causons non seulement la possibilité qui va une madame, une femme et la voix au chapitre en participant pleinement à la politique et économique, non seulement il en voit au chapitre, mais d'y participer pleinement. Alors qu'il y a la tendance, le PLB est la tendance-là, c'est-à-dire vers une meilleure participation des femmes dans la vie politique et économique. On a reconnu la première municipale, donc il y a plus de femmes qui participent dans la vie politique. Il y avait le programme de empowerment qui permettent qu'à la madame participe dans la vie économique. Dans le monde entier, alors que dans le monde entier, les femmes, de plus en plus, reconnues comme partenaires à part entière, qui participent pour un petit égalité aux décisions de la famille, ayant à l'épanouissement de l'enfant, il est malheureux pour constater que les femmes, que certaines femmes, que beaucoup de femmes, malheureusement, n'ont pas voix au chapitre à la maison, de dont la violence. et sa carité de cette situation-là peine à se place dans nos sociétés aujourd'hui. Et la Commission des femmes pour consigner l'été pour qui madame, bonne madame, est à non seulement voir au chapitre dans la vie politique et économique, non seulement participe pleinement dans la vie politique et économique, mais participe pleinement dans les décisions de la famille. Alors, quand Béla, comme l'âme, n'a pas participé pleinement dans les décisions de la famille, il a la violence, et la violence met en péril la santé des femmes et des enfants. Et là, nous tenir à dénoncer hautement les violences qu'ils commettent ces derniers temps. Je vous rappelle qu'il y a quelques temps de cela, il y a une conférence de presse, qu'il dénonce les violences commises envers les femmes, contre les femmes, et depuis l'année conférence de presse, il y a encore un cas de violence contre madame et encore cas de violence contre nos enfants. Et, comme nos enfants, nous nous disons encore, nous ne sommes pas capables à nous, nous cause l'eau, ma drame pour laquelle nous, nos enfants, est passée ces jours-ci. à Maurice, particulièrement, ma mort accroche, abus sexuel, ma suicide, violence faite par les enfants sur les enfants, violence faite par les adultes sur les enfants, et violence faite par les enfants sur les adultes. Les impératifs qui va en action soient prises par les autorités, l'eau s'assugira. Et, comme dire l'autorité, on parle du gouvernement, de la société civile, parce que le tout nous conseille. Le gouvernement, la société civile, le secteur privé, les experts, les universitaires, et les médias, parce que les enfants sont l'affaire de tous. Pourquoi le secteur privé? Parce que le comportement de la famille, le comportement de chacun des membres de la famille, il a un impact sur le comportement, sur le lieu du travail et la productivité. Nous vous proposons les actions suivantes. L'action saine et facile à mettre en place. Nous vous demandez qu'il mette en place les moyens pour promouvoir davantage l'autonomie des femmes à travers les capacités des libres. Nous vous demandez qu'il renforçait les familles par des émissions à la radio, des émissions à terme destinées aux parents pendant les heures devant l'écoute lors d'un sujet tel que comment assurer l'équilibre entre le travail et la famille. Promouvoir la solidarité entre les générations. Et un troisième thème qui nous va pas poser aussi, la famille mauricienne face à un monde en évolution. Donc c'est pourquoi comme vous dire, vous faire un appel aux autorités et vous dire un appel spécial aux médias, vous pensez que les médias ont un rôle important à jouer dans l'éducation des parents. Maintenant, en ce qui concerne les enfants, nous demandez qu'ils aient allège le foyer des élèves, revoyant le système éducatif pour nous capables de plus les temps pour les enfants gains, plus le loisir, nous sommes capables d'épanouir davantage, nous nous installons là un meilleur équilibre entre le travail et la famille, visant une implice d'espace de loisir. Visant également un espace de loisir pour permettre à nos familles de passer des temps ensemble. Création d'espace de loisir avec des tarifs réduits pour les familles, par exemple, si vous avez plus enfants au pays moins cher. Une cause aussi qu'elle est là, nous visons à l'âge pour deux éducatifs pour nos enfants et parallèlement, nous visons faire recrutement de plus de psychologues au niveau de l'école. Visant, il y a au moins un psychologue qui est attaché à chaque école. une collègue qui est là aujourd'hui beaucoup de pédagogues, beaucoup de school psychologiques qui vient former. Nous avons ici même une lorraine chacourie, la rétrice d'un collège qui est formée. Il y a beaucoup du monde qui est formé dans sa domaine-là. Donc, nous visons qu'il y a au moins un psychologue qui est attaché à chaque école. Donc, ce sera l'action qui est gouvernement, sécurité privée, société civile et les médias qui apparaissent ensemble pour promouvoir le renforcement des familles mauditiennes et créer une société heureuse, stable et responsable pour les générations à venir. Voilà le message qui est la commission des femmes du MMM qui n'ont envie à mener aujourd'hui à l'occasion de la journée internationale des familles décrédées et ordonnations sur. Est-ce que vous pensez que la famille mauditienne est malade ? Ils grippaient ou viennent les payer un bon cycle ? Nous pensez qu'il y a un mal-être dans la société mauricienne en général et la famille et pas ce temps aussi. Il y a beaucoup, beaucoup d'efforts qu'ils aillent faire pour remettre les familles sur les rails pour renforcer les familles pour qu'ils soient capables de gagner une bonne base et qu'ils se font pour nous ceci. Est-ce que David vous avez fait une bonne parole ? Vous avez fait un père de ma école, vous ne montez pas des bonnes enfants, vous avez dit que je suis un parent. Définitivement, vous avez fait une formation à travers l'école, vous avez fait une formation des parents et vous pensez que le seul moyen qu'il ne peut pas faire, enfin un des moyens qu'il ne peut pas faire l'éducation des parents c'est à travers les médias. Vous connaissez qu'il y a beaucoup de parents qui dans la tasse, qui dans la tasse, quand vous faites vos parents, vous faites vos juste maman, c'est maman et papa, qui quand je dans la tasse, même les yeux de travail, je t'écoute à Dieu. La simuline avait la possibilité d'écoute à Dieu les yeux de travail. Donc c'est pourquoi vous pensez que les médias, les radios plus précisément, capable d'amener votre réflexion à travers votre sketch, à travers non seulement votre causerie, mais votre exemple vivant dans lequel je suis capable d'unir pour permettre votre madame, votre parent de gagner une meilleure formation et de manière que je suis capable de vivre toute la vie de famille pleinement. Votée de question? S'il n'y a pas de question, merci. Nous souhaitons une bonne couverture comme d'habitude dans la presse perspective. Merci et à la prochaine fois. Nous souhaitons une bonne fête de famille à vous aussi. Pour la famille aussi. Merci. Sous-titrage ST' 501